RMC, Apolline Matin, l'invité de l'actu. Il est 7h40 sur RMC et RMC Découverte, l'invité de l'actu c'est vous, Jean-Pierre Aubin, bonjour. Vous êtes ancien inspecteur général de l'éducation nationale, vous êtes auteur de plusieurs rapports sur la laïcité à l'école, dont le dernier que vous avez remis hier soir au ministre de l'éducation nationale. Vous avez choisi RMC pour votre première prise de parole, merci d'être avec nous. Votre constat, il est sévère, vous parlez de renoncement, de compromis, de confusion, d'autocensure, de peur de faire des vagues et même de crainte et de tristesse vis-à-vis de cette peur, voilà ce que ressentent, dites-vous, un certain nombre de professeurs. Ça se manifeste comment ce renoncement ? Déjà, on a des études récentes sur ce sujet qui montrent que l'autocensure chez les enseignants représente à peu près un enseignant sur deux qui avoue, enfin qui dit, sous le couvert de l'anonymat, qu'il s'est déjà autocensuré dans sa carrière. Une parenthèse quand même, chez les plus jeunes, les moins de 30 ans, c'est 68%. Donc c'est un constat qui empire ? Qui empire et qui, une progression dans les sondages de l'IFOP sur cette question, une progression de 13 points entre avant l'assassinat de Samuel Paty et après l'assassinat. Alors est-ce qu'ils s'autocensurent parce qu'ils ont peur de représailles, parce qu'ils ont peur de prendre des risques ou est-ce qu'ils s'autocensurent parce que tout simplement ils n'adhèrent plus au concept de laïcité ? Non, non, la question est très claire. Par peur d'incidents avec certains élèves. Donc par peur d'incidents, non pas parce qu'ils ont eu des incidents, pas tous en tout cas, mais simplement parce qu'ils les craignent. Et j'ajoute que d'après mes enquêtes, mon enquête personnelle, dans le premier degré, dans l'école primaire, c'est par crainte surtout d'incidents avec les parents d'élèves.